Et on commence tout de suite avec le Saint-Dessin dans lequel je viens de rentrer, regardez je me retourne, et on est dans notre studio fond vert, 54 mètres carrés de surface si je ne dis pas de bêtises, avec au plafond en éclairage standard des dalles LED qui permettent d'avoir une lumière homogène, assez froide, ce qui permet de faire des incrustations, on va dire, assez rapidement, assez simplement pour les personnes qui n'ont pas forcément des projets extrêmement aboutis. Après si on veut aller chercher un petit peu plus de qualité, on va avoir la possibilité d'éclairer les scènes avec des projecteurs de chez Aputure et Amaran, la liste est disponible sur Simple Demande. On va également avoir la possibilité de vous proposer d'enregistrer certains formats en étant assis à des bureaux, avec la possibilité d'enregistrer directement la parole des intervenants via des micros SM7B, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez qualitatif, si par exemple vous avez envie de proposer un format type émission, et de manière beaucoup plus standard et beaucoup plus habituelle pour les boîtes de production, c'est à vous que je m'adresse, vous pouvez simplement louer la salle à nu et éventuellement rajouter de l'éclairage, et après vous amenez vos propres caméras, votre propre matériel, et vous pouvez profiter pleinement de l'espace. En option, on va également avoir, attendez, où qu'ils sont ? Ils sont derrière moi, ils sont là. Attendez, on va aller de l'autre côté. En option, on va avoir également des PC régie qui vont vous permettre de récupérer l'éventuel flux de caméras, si jamais vous avez des sorties HDMI, avec du coup la possibilité d'émettre directement des flux en streaming sur les plateformes Twitch, ou encore YouTube, ou peu importe. On peut faire tourner le tout avec une régie qui fonctionne avec OBS Studio. On a également pour l'audio une carte son que j'essaie de cadrer là, mais que je n'arrive pas. Attendez, si je me mets comme ça, et bien non, ça ne veut pas me suivre. Voilà, comme je vous le disais, on a une carte son Rodecaster Pro 2, qui permet de récupérer les flux XLR de jusqu'à 4 microphones, avec pour chacun sa petite mixette. Et on a donc le PC régie qui a 4 entrées HDMI pour récupérer le flux vidéo. Et là, on a un petit peu une vue d'ensemble de ce que peut voir un petit peu le technicien depuis son poste d'opération. Un technicien qu'on va également pouvoir vous proposer en option. Donc cette salle, elle est hyper polyvalente. Elle est là pour faire de l'image. Elle est là pour faire aussi bien quelque chose qui est 100% contrôlé par vous. Vous avez votre projet, vous avez juste besoin de faire une captation, de récupérer des imageries avec des sujets sur un fond vert, et après vous vous débrouillez, ou on peut éventuellement aller chercher quelque chose d'un petit peu plus abouti sur demande. Et pour les personnes qui ne maîtrisent pas l'outil technique, qui ne maîtrisent pas l'enregistrement, on a la possibilité de mettre à disposition l'une de nos caméras. Par contre, ça va être systématiquement accompagné d'un technicien qui va l'opérer. Et on est aussi en option, vous le voyez là-dessus, un prompteur qui est installé sur celle-ci, ce qui permet par exemple à un intervenant de tout simplement lire un texte qu'il a préparé et repartir avec un fichier vidéo chez lui. On se précipite maintenant vers une autre salle extrêmement importante que l'on met à disposition de nos partenaires. Il s'agit du studio son. Et là, vous allez l'entendre, dès que je vais refermer la porte, le son est carrément plus propre, plus étouffé. C'est normal, il y a tout un traitement acoustique qui a été effectué dans cette salle qui se veut être assez polyvalente pour de l'audio, même si elle est principalement centrée sur de la voix, avec une approche très orientée podcast. Mais ce n'est pas obligatoire. On a aussi la possibilité, comme vous le voyez, j'essaie de cadrer correctement, d'enregistrer une personne debout, par exemple un chanteur. On peut éventuellement faire de la captation d'instruments de musique. Mais le format de base ici, ça va vraiment être tout ce qui touche à l'enregistrement voix. Au niveau du matériel qui va être mis à disposition, on va retrouver la même carte son que dans la salle vidéo, une Rodecaster Pro 2, pareil, qui peut prendre quatre microphones en entrée, qui permet aussi de prendre quatre casques audio en retour son, ce qui permet d'entendre sa propre voix. C'est comme à la radio. C'est plutôt bien fait. Et on a également la salle qui est équipée de Adobe Audition, qui nous permet de faire de la captation audio le plus simplement du monde. Et on a un tout petit PC, regardez-le comme il est mignon, qui est silencieux, qui est extrêmement silencieux. Il ne fait pas de bruit, c'est pratique, parce que vu qu'il y a un traitement acoustique dans la salle, ça serait quand même dommage qu'à la technique, il y ait du boucan. Donc vous voyez, ici, vous pouvez littéralement enregistrer jusqu'à quatre intervenants dans des conditions du direct. Et après, vous pouvez repartir avec votre fichier audio. Et il n'y a plus qu'à aller uploader votre podcast sur les différentes plateformes. Je mets mon petit casque de monitoring. Je me mets bien en face du micro. J'active le curseur qui permet d'augmenter le gain du microphone. Alors, vous n'entendez pas dans la bonne qualité de votre côté, puisque c'est le son du téléphone là. Mais je vous ferai écouter ce que ça rend au haut-parleur juste après. Et on peut commencer. On appuie sur Record. Et c'est parti. On est dans une émission. Bonjour à toutes. Nous sommes actuellement en direct d'Annecy, au parc d'activité des Prévers, au sein des locaux de Superflame Studio. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Voilà, tout simplement. J'ai enregistré mon petit extrait. Et je vais, tout simplement, sur le logiciel, appliquer quelques petits effets. On a bien sûr la possibilité de vous mettre à disposition un technicien qui fait tout ça à votre place, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu technique pour les personnes qui ne maîtrisent pas du tout. Je mets mes pistes correctement. Hop. Je rebascule le tout sur les haut-parleurs. Et regardez, on va écouter ça. Bonjour à toutes. Nous sommes actuellement en direct d'Annecy, au parc d'activité des Prévers, au sein des locaux de Superflame Studio. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour. Donc, encore une fois, comme la salle précédente, celle-ci, elle se veut hyper polyvalente. Elle veut pouvoir répondre aussi bien à des besoins de personnes qui ont juste besoin d'une captation qu'à des besoins de professionnels qui vont arriver, eux, avec leur propre matériel et qui ont besoin d'un lieu. N'hésitez pas à nous contacter si ces choses vous font envie, soit pour une petite visite, soit pour de la prise d'informations. Le mail s'affiche à l'écran, juste ici, contacte.superflamestudio.com. Moi, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.